Salut, la deuxième moitié plus ou moins de l'interview de Timothy Goode par Richard David Hall sur Rich Planet qui date de il y a quelques années quand même, parce que M. Timothy Goode que l'on voit là à l'écran a pris du poil de la bête, a pris du cheveu gris on va dire. Donc on lui demande là s'il pense qu'il y a des relations avec ces grandes familles dont certains parlent en tant qu'illuminati et quelles sont les implications des sociétés secrètes telles que les francs-maçons avec par exemple le Roundtable, la Table Ronde ou le Biddleberg ou d'autres organisations et lui dit que peut-être à un certain niveau, très haut niveau il y a des interactions et des gens qui savent il dit qu'en fait les aliens ne tiennent pas tellement à ce que la population soit au courant de leur présence qui m'étonne et que dit-il encore ? Moi je vais faire un petit encart là mais je pense que ces francs-maçons là c'est une secte mondiale que ces gens là sont en général au pouvoir dans les grandes entreprises notamment celles de pointe et de gamme je pense que comme il y a des interactions assez poussées entre des écoles de mystère, des clubs de recherche ésotériques à la suite de la théosophie d'Alice Bailey la version Alice Bailey c'est-à-dire avec la doctrine de Lucifer en bout de course et rien que ça ce qui est quand même ballot à mon avis oui donc des contacts entre ces groupes de recherche ésotériques occultes avec tous les pouvoirs psychiques enfin l'intérêt pour les études sur les pouvoirs psychiques humains etc. et les relations interdimensionnelles et donc ces gens là sont aussi parfois on ne peut pas généraliser membres de scientifiques haut de gamme de chez Lucky Martins ou AT&T, Boeing, IBM enfin les compagnies qui maîtrisent la technologie planétaire globalement oui donc ça nous rappelle que la reine d'Angleterre avait quand même un magicien John Lee qui avait déjà fait un contact avec ses macrobes qui lui avait prédit qu'ils seraient libérés à l'âge s'ils étaient libérés ce serait à l'âge du silicone et nous sommes bien entrés dans l'âge du silicone avec toute l'informatique et l'électronique globalement donc voilà je ne vois pas où est-ce que les choses ont vraiment changé depuis la reine d'Angleterre c'était quand la big armada 1470 je ne sais plus, quelque chose comme ça je crois vous voulez dire que ça fait 500 ans que oui, minimum bon, on va reprendre il y a des intérêts divers pour la couverture du phénomène ovni et extraterrestre exopolitique des relations avec les aliens et notamment parmi les aliens parmi les maîtres et les tenants des grosses entreprises qui ont investi des billions de dollars donc des milliards de dollars et cet argent, même si c'est nous qui le reprocurons ils l'estiment qu'il est à eux et on se fout de nous avec cette idée j'ai investi tant il n'a rien investi du tout ce qu'il a investi en général l'argent qu'il a il a plus ou moins volé on n'arrive pas à être millionnaire de manière honnête il semblerait si vous tentez de l'être vous êtes obligé de passer de l'autre côté pour protéger vos millions devant les attaques des autres millionnaires qui n'ont qu'une seule envie c'est de vous les piquer comment dire c'est comme quand on va aux champignons même s'il y en a partout dans la forêt on va préférer l'endroit où ils sont tous regroupés comme ça c'est plus facile je ne sais pas c'est un drôle d'état d'esprit est-ce l'esprit des flyers dénoncé par Castaneda d'après les enseignements de Don Juan Matisse c'est possible c'est possible donc il est urgent de s'intéresser aux travaux de Bernard de Montréal qui s'intéressait lui à notre conscience et surtout à la conscience du fait que notre conscience était complètement et constamment envahie d'idées parasites ne venant pas de notre moi le plus profond et le plus sain si on peut dire est-ce que vous pensez que par exemple si Obama donc c'est une interview qui date de cette époque là avait demandé des éclaircissements sur le sujet il aurait pu l'avoir et il lui répond donc Kennedy avait essayé d'en savoir plus et il semblerait qu'il a été amené par Air Force One sur une base en Floride et qu'il avait vu un corps j'en sais pas beaucoup plus à part que c'était une mission sous monsieur le général Godfrey T. McHugh et c'était à Tyndall Air Force Base donc en Floride si j'ai bien compris tous ces mots et bizarrement à Dallas en 1963 McHugh a remplacé un officiel à la dernière minute donc il n'en sait pas beaucoup plus que ça mais il subodore que Kennedy a été assassiné parce qu'il voulait faire une disclosure une révélation publique il est dit que Nixon lui aussi a été témoin oui et aussi Reagan ainsi que George Bush s'ignore évidemment puisqu'il était quand même le chef de la CIA Clinton a aussi demandé à son chef de cabinet de regarder donc à quel point est-ce que le gouvernement en savait sur la situation alien ainsi que sur l'assassinat de Kennedy et il semblerait qu'il ait été frustré mais c'est pas lui qui avait dit qu'il y avait au sein du gouvernement un gouvernement dont il n'était pas le chef sur lequel il n'avait pas de pouvoir beaucoup de ces programmes représentent des investissements inimaginables et ils sont camouflés parmi d'autres par exemple sur les essais nucléaires ou l'armement et on a aussi par exemple en 1993 Ben Rich qui était à la tête des Skunk Works les Skunk Works sont les projets secrets dans les entreprises haut de gamme de pointe et haut de gamme que j'ai cité tout à l'heure Lucky Martin Sanko et donc en 1993 Ben Rich avait dit que de nombreux projets de ce genre sont enfouis de manière très 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 compartimentalisée et qu'il faudrait vraiment un acte de Dieu pour que ce soit révélé au public il a confirmé qu'ils avaient maintenant la technologie pour aller dans les étoiles allo Tom Delonge to the Star Academy vous cherchez des sous pour construire un moteur bon maintenant il y a les recherches de fonds par qui déjà dernièrement un copain à cette équipe là qui est allé voir la Chambre des députés ou je ne sais quelle autre commission américaine avec une liste de technologies j'avais fait une petite vidéo dessus dont rien que la lecture du nom des potes avec la lecture du nom des potes propulsion ionique entre autres enfin j'avais lu un bouquin qui date des années 50 plus ou moins qui relate de faits datant des années 50 où justement il y a eu déjà de nombreux autres essais de propulsion que les moteurs à réaction par divers biais depuis l'atomique donc jusqu'au ionique jusqu'à à l'antimatière jusqu'à c'est hallucinant bon ça c'est pour mettre à jour la prise la levée de fonds la collecte faite par la TTSA avec vous pouvez encore investir jusqu'au 30 septembre ou je ne sais pas putain il reste une semaine je vais faire un gros non mais c'est fou en plus ils se sont gavés sur notre dos de trillions de dollars dont ils n'arrivent pas à expliquer la disparition ou l'utilisation et et l'utilisation et ils relèvent encore des petits millions là un trillions c'est 1000 fois 1000 millions bon moi vous me filez 200 millions là ça paye les cacahuètes pour l'apéro quoi a priori ben oui il y a déjà je crois que le TR3B coûte 2 milliards donc 200 millions et Ben Rich a aussi fait des références à des UFO extraterrestres ainsi qu'à d'autres UFO issus de recherches non financées et non reconnues d'ailleurs je suppose et donc ça fait un certain temps que les américains en ont et ça rajoute de la confusion sur le phénomène OVNI et donc tout ça nous amène à penser aux énergies libres tout ça est donc possible vous avez une bonne idée là monsieur Richard mais imaginez est-ce que vous voudriez que cette technologie tombe dans les mains de terroristes encore encore magnifique mais alors mais oui mais oui mais enfin bien sûr regarde de toute façon tout le monde a une voiture aujourd'hui aujourd'hui ils commencent tout de suite à s'en servir pour aller dans la foule et écraser des gens ce qui n'est pas le meilleur moyen de faire des dégâts avec une voiture mais bon c'est à mon avis des agents malades et des falses flag arrangés ces accidents là il y a des morts il y a des vraiment et souvent d'ailleurs les témoins gênants finissent par mourir parfois même une semaine après l'attentat mais bon là il n'y a pas de question les terroristes s'il y a des vrais terroristes qui font ça par esprit politique on va dire comment dire si vous leur enlevez le moyen d'être en colère par exemple avec les énergies libres qui font que tout le monde a un niveau de vie agréable il n'y a plus de gang il n'y a plus de famine il n'y a plus de terreau pour faire des soldats dans leur gang vous comprenez quelqu'un qui a déjà sa soucoupe volante sa petite amie à un niveau intellectuel et spirituel suffisant pour maîtriser tout ça ce qui va avec une éducation qu'on va beaucoup plus admettre non seulement parce qu'elle est vraie mais parce qu'en plus comment dire elle devrait être naturelle et normale je ne sais pas vous connaissez des parents qui vendent leur savoir à leurs enfants pendant leur éducation est-ce que vous connaissez une mère qui allaite son bébé à crédit je m'excuse c'est l'horreur j'ai craint fort qu'on y arrive bientôt oui donc je reprends et si la vie va bien il n'y a plus de bandit normalement et en tout cas s'il y a un bandit tout le monde est capable de l'arrêter tout de suite assez rapidement les choses s'enchaînent quand vous êtes de bonne humeur vous apprenez vous avez envie de vous développer vous ne restez pas à un QI à un chiffre et demi avec des mœurs de la jungle et encore plus les animaux n'ont pas vraiment entre eux normalement oui rappelez-vous cette heure du soir où les animaux vont tous boire à la rivière lions gazelles crocodiles popota oiseaux et pendant un certain temps il y a une trêve non agressive de non agression non moi je pense que si les énergies libres étaient là la santé aussi et la divulgation de ces domaines qui entraînent tout de suite la spiritualité à se remettre en cause et notamment toutes les églises qui sont des catastrophes mentales mais d'une manière incroyable avec des pressions familiales induites avec des pressions gouvernementales et puis donc tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui dans la géopolitique admise toujours fondée sur des problèmes économiques à la base soi-disant donc oui libérons les énergies libres elles sont humaines il y en a plus de 5000 brevets et je suis beau d'or qu'en 3 mois les usines se sont requalifiées dans la fabrication de ces nouveaux prototypes et un garagiste qui faisait avant du diesel fera maintenant de la propulsion ionique il va continuer à être garagiste et puis il n'aura même pas besoin d'être payé ce sera tout gratuit donc il fera ça par plaisir il n'y aura rien à gagner de spécial et de toute façon l'esprit de compétition on va l'étudier à l'école on va dire mais vous êtes quoi pour qui vous pour allez vous pendant 10 ans de votre vie vous êtes une larve qui se traîne si on lui met une gifle et qu'on le loupe il s'en ruine quand même mais puis après vous prenez pour le roi du monde vous écroisez tout ça ne vous rappelez plus vous sortez de quel état de faiblesse et de besoin de l'interaction humaine de la famille de la société de l'intelligence des gens qui font de leur temps libre et de leur capacité profiter les autres afin que déjà c'est déjà un peu égoïste parce que si tout le monde va bien vous êtes plus en sécurité déjà et vous avez plus de plaisir à vivre aussi c'est plus gai d'une part donc en fait quand vous arrangez les choses ça va mieux pour vous aussi globalement le côté pinailleur de pâme là mais oui ça pourrait aider bon ceci dit la déclaration de la divulgation va transformer le monde chambouler tout mais bien sûr on n'attend que ça mais c'est inimaginable cet féodalisme à tous les niveaux qui continue encore au troisième millénaire mais c'est inimaginable que les gens continuent d'obéir à des gens qui se comportent mal bon on ne va pas râler dès le matin on ne va pas changer grand chose mais ça va plutôt nous enlever les moyens de trouver des solutions je dirais et donc là Timothée nous dit oui parce qu'il y a des pays des nations sur la planète qui sont encore très très primitives oui mais pourquoi elles sont très très primitives vous m'expliquez là on parle quand de Coca-Cola et de Monsanto et de la BIS et du FMI et de la vaccination pandémique la population qui est maltraitée des richesses pillées de la pollution implantée des conflits des bombes qui explosent 60 ans après la guerre au Laos oui Laos est d'ailleurs pas en guerre ah mais les américains est-ce qu'ils remboursent est-ce qu'ils nettoyent non je pense qu'ils leur ont mis les usines Coca et que les autres ne pouvant pas rembourser vont devoir céder des terres ou des temples plus anciens ou voilà on va leur faire croire qu'il y ait terrorisme comme ça ils vont prier les américains de leur filer des missiles à ce machin et puis d'implanter trois bases et je suis pas sûr que si c'est pas les américains ce sont les russes qui s'y mettent ou les chinois même si les chinois prennent possession de l'Afrique de manière assez évidente et de partout où ils sont de toute manière et qu'a priori ils partagent pas tellement je ne sais pas que peut-on dire de tout ça ben moi je dis que la révélation permet aux gens de se rendre compte que la religion c'est du pipeau vu comme elle est appliquée et qu'il leur faut absolument se sortir les doigts de la cervelle et réfléchir par eux-mêmes et se rendre compte qu'il y a bien mieux à faire et que ça fera d'autant plaisir aux créateurs voilà on va reprendre oui David dit qu'il nous faudrait grandir spirituellement avant de grandir technologiquement et lui répond oui ça c'est un idéal mais ce ne sont pas les faits non ce ne sont pas les faits parce qu'on est tenu par la mafia par des mafias et c'est même illégal d'après leur propre loi d'obéir à des criminels je ne sais pas c'est la folie totale c'est vraiment faites ce que je dis faites pas ce que je fais parce que sinon je ne pourrais plus le faire réveillez-vous réveillons-nous oh allez-le toi oui et puis il y a aussi ce problème de guerre mondiale mais je suis assez confiant dans le fait qu'à plusieurs reprises les russes comme les américains aient vu des interférences au niveau de leur capacité en ICBM donc en missiles balistiques intercontinentaux ils ont aussi vu qu'on pouvait manipuler leurs roquettes les lancer ou les faire se cracher sans qu'ils puissent rien y faire donc il y a un niveau où ces aliens sont au contrôle ils nous rappellent là que dans les forces de commande c'est pas parce qu'on est le général de brigade qu'on est au courant de tout et qu'il peut y avoir des gradés inférieurs qui ont des des niveaux de sécurité supérieurs à eux et en savoir plus le phénomène du besoin de savoir need to know est toujours impliqué à propos des voyages sur la lune nous savons par Armstrong que lors de l'allée ils ont été accompagnés par un vaisseau en forme de cloche pendant Apollo 11 il me semble que ça a été confirmé par le docteur David Becker aussi qui était un scientifique attaché à la mission ça a peut-être partu dans une publication il y a 4 ans à l'époque Apollo 11 Apollo 11 une histoire non dite et donc il y a d'autres personnes qui ont interrogé Neil Armstrong mais bon il faut savoir que Neil Armstrong il est sous contrôle mental et en fait il raconte ce qu'il peut selon qu'il se rappelle selon qu'il a l'autorisation d'eux enfin énormément de choses dans le genre et a priori ce qui a été filmé ça n'a pas été filmé sur la Lune c'est le moins qu'on puisse dire il a aussi admis qu'il y avait des vaisseaux sur la Lune lorsqu'ils sont à l'Uni et donc là moi je pense qu'ils y sont avec un autre moyen lui est convaincu qu'ils ont atterri sur la Lune d'ailleurs si vous avez le matériel nécessaire vous pourriez voir du matériel qu'ils ont laissé et même communiquer avec beaucoup de photos de la Lune ont été retouchées de façon à être plus classe bon ça je fais un encart là je suis assez d'accord on peut rajouter des trucs en enlever des inutiles mais les photos de la Lune montrent une série d'interrogations inimaginables rien que les radiations auraient dû à mon avis toucher la pellicule vu que la paroi ne va pas protéger suffisamment des radiations les dites radiations ne seront peut-être pas suffisantes pour tuer très rapidement le personnel à bord permettant donc un passage s'ils y ont été avec un autre vaisseau cet autre vaisseau lui n'a pas ce genre de problème vis-à-vis des radiations il n'est pas il n'est pas humain il a une technologie supérieure mais dans les photos de la Lune il y a des trucs qui ne vont pas du tout les trucs qui ne relèvent pas de l'arrangement esthétique il y a des trucs qui technologiquement sont impossibles donc il dit que les reptiliens font partie de toutes ces espèces d'aliens et que c'est une petite espèce à son avis il pense que s'il y a aussi un phénomène de mode parce qu'il y a quelques années de ça aux Etats-Unis soudainement tout le monde était abducté par des reptiliens oui imaginons quand même qu'effectivement à cette époque-là il y avait une poussée reptilienne aussi pourquoi pas c'est vrai qu'il y a le problème des fakes et des faux gars des faux témoins de ces problèmes de gens qui ont des personnalités avec un besoin de reconnaissance exacerbée ou peut-être je ne sais quoi qui fait qu'ils sont obligés d'imiter les autres de toujours faire mieux ou dire qu'ils ont fait mieux rabaisser les autres c'est mis ça comme mentalité c'est une sorte de compétition tiens mais cela viendrait-il d'un esprit étranger les Flyers donc dont parlait Castaneda entre autres mais aussi de la même manière le fait que Gurdjieff disait vous avez 100 personnalités différentes tous les jours vous ne vous rendez pas compte de ça tâchez d'être vous-même en même temps en conscience et de sélectionner parmi ces 100 celles qui durent et de la privilégier et de cesser d'être comme des girouettes soumis à toutes les pensées qui vous traversent la tête toutes les envies parce qu'il était au courant de ce même phénomène et lui aussi parlait d'entités avec des cornes comme sont censés l'être les draconiens supérieurs Timothy Gould nous rappelle que tout ce domaine d'intérêt est un champ de mine avec énormément de désinformation qu'il y a beaucoup de gens qui en disent beaucoup trop pour être encore vivants dehors peut-être que non justement il y a des factions selon qu'on ne parlait pas encore à cette époque-là dans le deep state et qu'il y a des white hats des chapeaux blancs et des chapeaux noirs et qu'il y a des gens qui sont intouchables aussi parce que c'est des pros même James Bond à la retraite tu vas tu vas pas l'embêter quand il répare sa mobilette à mon avis et voilà le genre ils peuvent eux-mêmes je sais pas habiter une île protéger et être soutenu par Solar Warden avoir une soucoupe des aliens qui les protègent de la technologie alien que sais-je non ça me paraît pas impossible on voit des villas qui coûtent des millions de dollars quasiment au milieu de certains ghettos bientôt elles sont tellement protégées de barrières et tout ci et tout ça vous entendez pas le bruit extérieur de la ville une fois que vous êtes dans la piscine et il n'y a pas un gang qui va s'amuser à passer la barrière puisqu'il va se faire brûler parce que vous avez le personnel parce que vous avez le matos parce que parce que c'est bon vous êtes un chef de guerre vous êtes un chef d'un service vous en savez suffisamment vous tenez tout le gouvernement par là où il faut vous avez des dossiers non les gens se tiennent et finalement ce qui compte c'est qu'ils puissent continuer leur business et leur bagarre entre eux et surtout que le bétail nous le gibier le matériel de base nous en rendions point compte c'est nous qui faisons tout ils savent quasiment plus rien faire à part donner des ordres bon mais peut-être qu'aujourd'hui avec les machines les duplicateurs les imprimantes 3D bon possible qu'ils aient plus besoin de notre matériel et que d'ailleurs on soit assez rapidement remplaçable par des armées de drones de bots et de robots et d'hybrides et de synthétiques je crains que oui effectivement pendant ce temps pendant les travaux le chantier continue et donc le chantier c'est la mise sous coupe réglée de la planète et de sa population et toute sa faune et toute sa flore c'est un encart de ma part il pense Timothée que d'une certaine manière la révélation a commencé ah oui elle commence alors il nous balance un truc et puis une semaine après il dénie tout les TTS et la Tom Delon et Genco ça passe dans deux journaux le Washington Post et le New York Times ces deux journaux sont deux vitrines pour la CIA toutes les infos qui en sortent sont filtrées organisées c'est de l'ingénierie sociale par contrôle de l'état d'esprit des gens en fonction de ce qu'ils pensent du monde dans lequel ils croient vivre voilà une des règles majeures dans cette histoire là c'est pour être sûr que ton prisonnier ne s'évade pas fais en sorte qu'il ne se rende pas compte qu'il est en prison comme ça non seulement il ne s'évade pas il ne se rebelle pas il est même d'accord et même il participe youpi Timothy trouve que le processus de révélation de documents de la part de nombreux pays donc il fait référence à la France donc c'est le dossier comme état il référence à des pays espagnols moi je pense au Brésil donc c'est peut-être plutôt portugais mais de langue espagnole il pense à l'Angleterre et aux Etats-Unis aussi il y a des relâchement libération des divulgations de dossiers particuliers et donc ça révèle une révélation progressive de la part du gouvernement ceci dit moi je pense que c'est un besoin nécessaire pour que la population puisse continuer à fournir du matériel du bénéfice à ses maîtres et voilà si on ne sait pas servir d'un ordinateur on n'arrive pas à faire fonctionner leurs machines donc ils n'ont pas le bénéfice de notre travail donc la divulgation à mon avis elle est juste faite pour sous-tendre plus ou moins et orientée en plus vers le transhumanisme parce qu'ils ont inclus l'idée que les Etis n'étaient pas naturels alors qu'a priori c'est ce qu'il y a plus naturel mais puisqu'ils ont plus de respect vis-à-vis de l'extérieur enfin ceux qui se comportent bien l'environnement et je me suis perdu là oui et donc que le fluo la possibilité du transhumanisme et tout ça était la voie pour aller vers l'évolution telle que les Etis semblent la voie mais non je ne suis pas d'accord il y a un biais là il y a un biais il y a une correspondance avec le cheval de Troie l'intervention des Macrobes de Oswell donc Aztec aussi qui était bien mieux au niveau technologique que Oswell a priori et tout ça ça nous amène à quoi à avoir maintenant un matériel qui se rapproche de leur niveau et ce qui fait que quand ceux qui sont mal intentionnés et lesquels sont en contact voudront nous mettre dans leur nouvelle mission dans leur mission ancienne mais en fait qu'on n'a pas encore compris qui sera le résultat de l'hybridation et de notre progrès technologique et cybernétique ben voilà la boucle sera bouclée à ce moment là on sera pris au piège en plus ayant perdu toute indépendance qu'on avait grâce à un matériel biologique autonome on va tomber en dépendance de tout après avec leur transhumanisme pour peu qu'il nous reste un petit peu d'esprit libre et comment dire de conscience autonome et il nous fait une référence à Nick Pope qui était donc l'agent du gouvernement anglais en relation avec le phénomène ovni et le public et qu'il avait publié l'an dernier dans le New York Times un long article disant que tout ça était vrai qu'il y avait eu des ovnis c'est toujours la même question c'est les ovnis qui croient et voilà on oublie tout le reste qui pilote depuis quand pour qui pourquoi et tout ça et à chaque fois on repart depuis le début mais qui croient Nick Pope quoi donc on est là en quelle année Obama on va dire et Nick Pope il est encore en train d'écrire un article disant oui il y a des ovnis dans le New York Times en plus moi ça ne me suffit pas comme matos mais Timothy pense que ça ne serait pas arrivé dans le New York Times même il y a deux ans de ça si cela non Timothy tu planes il y a des plans des informations contre intelligence qui sont prévus si longtemps en avance et comme je sais que tu sais que je sais que tu sais que je sais que tu sais je vais faire en sorte que tu penses que je ne sais pas point vous avez compris oui c'est un plan dans le genre et quand on aura un témoin qui amènera trop d'éléments par la suite on va le discréditer comme ça tous les éléments vrais qui l'auront amené vont être balancés avec l'eau du bain comme d'habitude et hop on repart à zéro les ovnis ni droite et donc que pensez-vous du projet disclosure du docteur gréen oui c'était à washington avec le national press club toute une brochette de scientifiques d'anciens de l'armée d'anciens des responsables des silos nucléaires de photographie lunaire sont venus témoigner alors toute une brochette c'est je ne sais plus entre 20 et 60 personnes me semble-t-il il y a eu deux conférences dans le genre mais bon on va dire une vingtaine et ont toutes témoigné avec serment de jurés sur la bible devant le congrès ce qui en Amérique est très important comme comité que ce qu'ils avaient vu était vrai et donc ils ont tous admis avoir vu des trucs aliens inexpliqués qui ont soit montré des bases sur la lune soit débranché leurs missiles soit ils ont eu des contacts visuels ou autres par des pilotes soit voilà parce que Roswell c'était il y a 70 ans là on est en 2010 ça fait 8 ans et ici il y a encore des gens qui nient les chemtrails qui nient les ovnis qui nient les sociétés secrètes et enfin bon voilà c'est grave ici donc ils citent Leslie Keane K-E-A-N qui avait oeuvré de manière très efficace lors de ce National Press Club à propos de l'incident de Randelsheim est-ce que vous pensez que les américains sont au courant et contrôlent la chose et Timothy répond bien sûr qu'est-ce que vous pensez c'était l'équivalent d'une base américaine mais c'est en Angleterre Randelsheim et en plus c'est moi qui le dis tout de suite peut-être qu'il va en parler il y avait là un dépôt de missiles nucléaires qui était une chose inconnue ni du public anglais ni européen non seulement qu'il y avait une base américaine à cet endroit-là mais qu'en plus elle était bourrée de missiles il y avait plus de missiles nucléaires à Bendwaters qui est donc à côté de la forêt de Randelsheim que partout ailleurs partout ailleurs en Europe alors il continue à dire qu'aucun réseau extraterrestre n'a atterri et voilà c'était donc la deuxième moitié de l'interview par Richard David Hall de Timothy Good il y a quelques années de cela sur sa chaîne qu'on retrouve sur Youtube Rich Planète je vous salue je vous souhaite un bon courage à très bientôt ciao